dans cette institution. Pourquoi ? Parce qu'on a des collègues dans absolument tous les domaines de la recherche et de la science. Et puis un beau matin, on vous appelle et on vous dit avec un charmant accent italien « Francesco, est-ce que tu serais intéressé d'organiser un cycle d'événements autour de la culture italienne et montrer c'est quoi l'Italie du Sud aujourd'hui ? » Pour un peu casser les stéréotypes, ce ne sont pas seulement les pizzas, les plages et les glaces. Alors nous, on est habitué plutôt à traiter des sujets comme les galaxies, les centrales nucléaires ou l'environnement. Donc c'est vraiment un bonheur en tout cas d'aborder ce sujet-là. Et donc c'est un sujet qui a pu, un cycle qui a pu être mis en place grâce à la collaboration avec, ça a été proposé aussi d'ailleurs par l'Institut culturel italien de Bruxelles, qui est représenté ici par Allegre, et donc par le département italien de notre faculté de traduction, d'interprétation, donc par de théâtre. Et nous avons la chance vraiment d'avoir Marie-Louise, qui est venue d'Italie directement à l'école pour nous. Je vais laisser les collègues la présenter. Merci en tout cas d'être venu et tu es ici chez toi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Francesco a déjà dit ce que je voulais dire, donc un peu l'idée de ce cycle qui naît un peu de l'expérience dans l'enseignement, comme vous l'entendez, de la langue et de la culture italienne à la faculté de traduction et d'interprétation de Mons. Au fil des années, je me suis rendu compte que les étudiants aussi, les jeunes aussi, avaient quelquefois l'image un peu stéréotypée de l'Italie et surtout de l'Italie du Sud. Et moi, en tant que Sicilienne, je sentais comme la mission de leur montrer, de montrer l'Italie d'aujourd'hui, l'Italie du Sud d'aujourd'hui où les rôles de la femme n'est pas plus la femme des années 50, donc des femmes émancipées s'y trouvent aussi dans l'Italie du Sud. Et donc, et voilà, nous avons, avec Allegra, nous avons travaillé pour créer ce cycle et Francesco qui nous a immédiatement donné son support avec enthousiasme. Donc, encore une fois, je les remercie parce que ça, lui, ça ne pourrait être possible. Et maintenant, je donne tout de suite la parole à Allegra Yafrate qui va nous introduire, l'écrivaine Marolina Venetz qui, avec ce livre, nous montre un portrait de femmes du Sud de l'Italie, tout à fait anticonformistes, anticonventionnelles, qui cassent tous les stéréotypes concernant la femme de l'Italie du Sud. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venu ici. Pour moi, c'est aussi très intéressant parce que mon rôle est d'être directrice faisant fonction à l'Institut italien de la culture. Je ne sais pas si vous savez de ce qu'il s'agit, peut-être des mots. Donc, les ministères des affaires étrangers italiens ont un réseau de plus ou moins 80 instituts culturels dans tout le monde. Et notre but institutionnel est la promotion de la langue et de la culture italienne, traditionnelle et contemporanée, surtout. Et donc, moi, je suis à la fois directrice de cet institut qui est basé à Bruxelles, normalement, on se trouve dans la capitale du pays, et à la fois l'attaché culturel de l'ambassade italienne en Belgique. Donc, normalement, la plupart de nos activités qui sont donc concerts, événements de différents genres, conférences ou soirées littéraires comme celle-ci, se passent à Bruxelles parce que là, c'est où notre bâtiment se trouve. Et je vous invite tous à venir. Donc, Mons-Bruxelles n'est pas si loin. On a une grande bibliothèque pour quelqu'un qui étudie l'italien. On a 15 000 volumes, donc vous êtes tous bienvenus. Et si vous jamais êtes intéressé au film en italien, chaque lundi soir, on fait une programmation qui est en italien avec sous-titrage. Donc, si jamais vous êtes intéressé, ça pourrait être quelque chose à vous dire. Donc, normalement, on organise à Bruxelles. Mais l'Institut italien de Bruxelles n'est pas simplement pour Bruxelles. C'est pour promouvoir la littérature italienne dans tous les pays. Et donc, on a de la chance parce que la Belgique n'est pas énorme. Donc, on peut faire des petits tours. Et ce soir, je suis très reconnaissante à l'équipe de Francesco Le Boué et à lui-même qui nous ont accueillis à Athea pour nous avoir vraiment voulu créer ce partenariat qui nous permet d'avoir un invité d'exception qui vient directement de l'Italie et qui est avec nous ce soir. Et je dois vraiment remercier Marilena Venetza parce qu'elle est très reconnue en Italie. Elle est très connue. Elle est un homme important. J'espère que vous allez peut-être la découvrir ce soir et voir l'intérêt parce qu'elle vraiment a choisi de venir de Rome ici. Et c'est pour nous vraiment quelque chose pour laquelle je suis très reconnaissante. Donc, c'est une présence généreuse, je dois le dire. Donc, pour la présenter en démo, Marilena Venetza est écrivaine et scénariste. Donc, elle a des compétences très fortes dans les domaines littéraires, mais aussi dans le monde de la télé et des séries et des documentaires, etc. Mais elle s'est imposée à l'attention du grand public et surtout des critiques littéraires avec un roman qui a été traduit aussi en français. En français s'appelle « J'ai vécu mille ans » et un italien « Millen e questo qui » qui a gagné un important prix littéraire en Italie qui s'appelle « Prix Campiello ». Et c'est l'histoire vraiment des cinq générations des familles. C'est vraiment l'histoire d'une personne racontée à travers les cinq générations qui sont des ancêtres qui viennent avant elle. Et c'est au même temps l'histoire de la région dont Marilena vient, qui est la Basilicata. Et peut-être c'est difficile à présenter Marilena sans vous dire de ce qu'il s'agit, quelle est la Basilicata. Donc peut-être que vous tous savez déjà où ça se trouve, mais pour être clair, c'est ici, dans le sud. C'est toute petite, mais vous verrez. Il s'agit d'une région incroyable avec des paysages, des territoires dans un territoire très, très, très petit qui sont extrêmement variés et très beaux et même très différents. Donc il y a les vultures avec ces hauts plateaux où l'on cultive de blé, avec des alternances de forêt et de vignes. On a cette zone ici de Potentino et de Dolomiti Lucane, ce sont vraiment des montagnes. Et on a des parcs nationaux comme celui du Pollino et le Monte Sirino, qui sont vraiment des montagnes très, très hautes. Donc on arrive à 2000 mètres. Et une forte présence de forêt et de bois. Donc vous avez vu, il y a vraiment des différences. Il y a la Val d'Agri, donc il y a aussi la rivière qui arrive jusqu'à Métaponto, qui par contre est un tableau. Et puis il y a tous les collines autour de Matera, au centre-ouest, avec une grande présence d'argile et des ravines, donc encore différents. Et puis il y a les Métapontines au sud-ouest. Au sud-ouest, il y a un vaste plaine alluviale, on pratique l'agriculture. Donc il y a aussi un littoral bas, des types sablots. Il y a des plages. Donc c'est aussi une région qui a ça. Et puis il y a peut-être la chose qui est probablement dans les mains plus connue, la ville de Matera. Et Marolina vient, elle est née à Matera et elle a fait de la narration autour de sa région vraiment le centre de son intérêt, de façon différente. Donc avec les prix littéraires et les romans j'ai vécu Milan, elle raconte l'histoire de cette région à partir de l'unité d'Italie, donc 1861 plus ou moins, au moment où le sud-Italie est bien inclus dans les règnes qui viennent de se constituer. Et c'est un moment dramatique, compliqué, parce qu'il y a des traditions culturelles, sociales très différentes. Et il s'agit d'un moment où ces fractures vont se joindre, mais d'une façon violente et compliquée. Donc ce n'est pas un procès pacifique et c'est souvent quelque chose d'oublié, même au niveau des narrations d'histoire, parce que souvent c'est l'histoire qui est écrite par les gagnants, donc dans ce cas dans le nord d'Italie. Et donc il ne faut pas oublier qu'il y a toute une histoire méconnue et oubliée dans le sud qui est important à se rappeler. Et puis il y a toute une série de romans complètement différents qui ont lancé Marolina, qui sont vraiment basées ici à Matera, et l'ont lancé d'une façon complètement différente, parce qu'ici ce n'est plus vraiment le domaine de la haute littérature où j'ai vécu Marolina se trouve, mais extrêmement populaire. On a une histoire, vous avez trois livres pour comme exemple, qui ont comme protagoniste Ima Tatarani, Immaculata, ce serait le nom complet. Aujourd'hui c'est l'Immaculat Conception, donc c'est parfait. Ima Tatarani est la grande protagoniste qui est procureure adjointe à la procure de Matera, donc vraiment elle est magistrale et il y a toute une série de cas d'homicide qu'elle doit résoudre. Matera est une ville incroyable qui pour plusieurs années a été connue surtout pour sa morphologie tout à fait particulière, parce qu'elle est vraiment excavée à niveau des rochers, il y a toute une partie qui est presque dans des caves, effectivement, qui ont été habitées depuis vraiment beaucoup plus que mille ans, parce qu'il y a des témoignages archéologiques qui sont vraiment préhistoriques, il y a une très longue continuité à travers les siècles et les millénaires. Et donc c'est dans ce contexte ici, à Matera, qui se déroule cette série. Et c'est une série intéressante parce qu'à partir des livres, il a été créé aussi la série télé et c'est ici aussi en français parce qu'il a été traduit. Et donc vous avez la chance de la voir, si vous voulez, sous Polar 2, Polar Plus. Et on est déjà à la deuxième saison. Donc c'est une occasion aussi, si vous ne lisez pas directement en italien, de voir de cette façon la transcription vidéo télé des romans de Marilina. Ce n'est pas exactement la même chose, mais vraiment, il y a beaucoup. Donc je ne sais pas si on peut lancer là. Nouvelle enquête pour Ima Tatarani. On a substitué du genre gaspillé, une véritable emmerdeuse. Ben alors, on démarre, oui ou non ? Je sais ce que vous vous dites, qu'avec moi vous n'allez pas rigoler tous les jours, c'est ça, non ? Votre réputation est amplement méritée. Nouvelle intrigue, mais même tempérament. Première chose à faire, c'est de comprendre qui est la victime. Qui a découpé le cadavre ? Quelqu'un qui est arrivé sur les lieux du crime après. Quelqu'un qui a voulu faire disparaître l'épreuve. Je vous confie bien volontiers l'enquête. Non ! Bien qu'on ne me la fait pas, que j'ai de bonnes mémoires, et quand je mors, je ne lâche plus mon os. Ima Tatarani, nouvelle saison, à partir du lundi 18 juillet à 20h55 sur Polar+. C'était la première fois qu'elle entendait la version française, donc c'est toujours un peu différent. Alors j'ai parlé suffisamment, donc on est là pour Marilena Venetza, donc je vais tout de suite lui donner la parole, avec une question effectivement à partir des matières. Matéra, comme Mons, a été ville de la culture européenne en 2019. Et ça a vraiment peut-être changé la perception de Matéra, surtout dans les endroits où Matéra n'était pas si connue, et a changé beaucoup la manière dans laquelle il y a un gros afflux de tourisme, donc il y a du monde qui va. Et même dans Quelqu'un des romans, la protagoniste dit « mais peut-être ça est devenu un Luna Park ». Donc je voulais vous demander, par rapport à tout ce qui peut-être a changé, quel est votre rapport à vous avec Matéra en général et avec la basilicate, avec le territoire qui est vraiment le coprotagoniste, peut-être silencieux parfois, mais très présent dans tous vos romans. Merci. Et d'abord, je remercie toutes les personnes qui m'ont invitée, les institutions, le centre italien et ce très beau musée. Je crois que c'est la première fois que je fais une présentation hors d'Italie en français. Donc j'espère pouvoir parler assez bien pour me faire comprendre. Et voilà. Donc la question est assez compliquée à répondre, parce que finalement je suis née dans un petit village près de Matéra, qui s'appelle Grottolet, où se déroule mon premier roman, qui est « J'ai vécu Milan ». Ensuite, j'ai passé à Grottolet l'enfance, jusqu'à 8 ans, et après j'étais vivre dans les Pouilles avec mes parents, parce que mon père s'était déménagé là-bas pour des questions de travail. Et donc les Pouilles, c'est une région complètement différente de la basilicate, même s'il y a deux territoires qui sont très proches. mais c'était quelque chose de beaucoup plus avancé, beaucoup plus solaire, il y avait la mer, etc. Et quand j'avais 16 ans, non, 14 ans, 15 ans, on est revenu à Matéra, donc j'ai détesté Matéra, parce que je n'avais aucune envie d'y aller. Et surtout, à l'époque, la basilicata et Matéra, c'était une région très en arrière. La basilicata, on a vécu dans la basilicata jusqu'aux années 60, à peu près comme on vivait dans le Moyen-Âge. C'est-à-dire, même j'ai des souvenirs de quand j'étais enfant, avec les gens qui allaient travailler avec les bêtes, ils marchaient sur les ânes, il y avait très peu de gens qui avaient une voiture, les gens parlaient que le dialecte, et il y avait encore des jouets des enfants, qui étaient les jouets que peut-être les enfants jouaient dans la préhistoire. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée, parce qu'à un certain moment, dans mon premier livre, j'ai vécu mille ans, je raconte d'un jouet qu'on faisait quand on était enfant, on faisait avec un noyau d'apricot, on crachait par terre, et après, on frottait le noyau, très longtemps, jusqu'au point où il y avait un trou qui se faisait dans le noyau, après, on crachait de nouveau, et on frottait de nouveau de l'autre côté, et donc ça devenait un sifflet. Et voilà, ça s'appelait la-la-loup. Mais j'ai découvert après que cette manière de cracher les noyaux s'était employée dans la préhistoire. Donc j'ai compris que cette pratique s'est passée de père en fils ou de mère en fille de la préhistoire jusqu'aux années 60. Dans les années 60, avec l'industrialisation qui est arrivée aussi finalement à Basilicata, tout a changé, et au fur et à mesure, il y a des jouets industriels qui sont arrivés, et on a très vite oublié tous ces jeux qui faisaient partie d'un savoir très, très ancien. Par exemple, un autre jouet était de prendre un collecteur, on dit un collecteur qui était un peu doré, et on attachait sa petite patte avec un fil, et ce collecteur tournait comme un hélicoptère. Et c'était ça les jouets avec lesquels on jouait. Et c'est pour ça que j'écris un peu ce livre, j'ai vécu mille ans, parce que ça veut dire plusieurs choses, mais une des choses qui veut dire, c'est que quand on a une vie comme ça, c'est comme si on a vécu mille ans, parce qu'on a vu tellement de choses différentes qui se sont passées, qui ont changé, et donc on a dû faire beaucoup de changements visuels pour s'adapter à cette nouvelle culture. Et quand j'ai terminé... Donc, c'était bizarre pour moi d'écrire J'ai vécu mille ans, parce que ça m'a donné un succès mondial immédiatement. C'est un livre qui a été traduit dans tous les pays, en France, mais aussi dans les Etats-Unis, etc. Je crois que ça marche. Soudain, je suis devenue une sorte d'ambassatrice, on dit ambassatrice, de la Basilicata dans le monde, même que je l'avais détestée quand j'étais petite. Mais donc, c'est bizarre, parce que c'est une région où ce n'est pas très facile de vivre, mais qui est très attachante. Donc, c'est une terre que j'ai toujours eue dans mon âme, et qui m'a dictée des romans. C'est-à-dire, au début, j'ai vécu à Paris aussi, et au début de ma carrière d'écrivain, j'aurais voulu écrire des romans qui se passaient à Paris ou à Rome, mais finalement, ce qui se sent imposé à moi et aux autres, c'est ces romans qui racontent la Basilicata. Donc, j'ai raconté la Basilicata de 1861, c'est-à-dire avec l'unité d'Italie, jusqu'en 1989, c'est-à-dire la tombée du mur de Berlin et le début de la globalisation. Et après, je voulais continuer à raconter cette terre, pas tellement parce que c'est là où je suis née, mais parce que je trouve que la Basilicata, avec ses gros contrastes, raconte quelque chose qui appartient à tout le monde. C'est-à-dire, ces contrastes, cette évolution, s'est passée partout dans le monde, mais d'une manière un peu plus lente, donc moins visible. Alors que dans la Basilicata, cette évolution s'est passée très, très vite, donc d'une manière très visible. Et c'est intéressant, ça fait réfléchir, même les gens qui ne viennent pas de là, parce que ça fait réfléchir de ce qui veut dire avoir des racines, de ce qui veut dire avoir une culture qui après change, qui devient une culture globalisée un peu partout, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, tout est pareil. mais avant, il y avait des grosses différences. C'est pour ça aussi que je suis très contente d'être aujourd'hui en Belgique, où il y a beaucoup d'Italiens qui sont venus travailler ici dans les années 50 et 60. Je me rappelle, quand j'étais petite, il y avait à l'école, tous les jours, des enfants qui disaient « Ah, on va partir », et donc il partait pour ce voyage mystérieux qu'il est porté ailleurs, donc vivre ailleurs. Et donc, j'ai voulu continuer à raconter de la basilica. J'entends, ça passe ? Donc, après, finalement, j'ai eu cette idée d'écrire des polars, des romans policiers, parce que dans les romans policiers, il y a quelqu'un qui fait des enquêtes, et ces enquêtes l'amènent à visiter le territoire, à rencontrer des gens, à rencontrer des problèmes, et donc à raconter ce territoire. Et voilà, donc mon rapport avec la basilicata, ce n'est pas un rapport linéaire, avec la basilicata et Matera, c'est un rapport de haine et d'amour. C'est des rapports qui donnent beaucoup à parler, donc c'est pour ça que j'écris tous ces livres. Merci. Désolée pour m'avoir. Et donc, si on revient au polar, ces polars, les polars sont des polars un peu particuliers par rapport au genre polar comme on les connaît. Ça fait partie un peu du polar méditerranéen, le giallo méditerranéen, où il y a de l'humour, où les personnes mangent tout le temps, souvent. On est quand même dans le sud de l'Italie, donc la gastronomie est tout à fait importante. Mais aussi, il y a un côté qui est plus philosophique, parce que le personnage, Ima, elle est magistrate, mais elle est aussi une personne engagée dans la société civile. Elle a toute une philosophie. et donc, si vous pouvez nous parler un peu des registres, les registres un peu de l'humour qui se trouvent dans vos polars et les registres un peu plus engagés qui se trouvent quand même dans vos polars. Donc, des registres qui sont à l'apparence, en contradiction, mais qui arrivent à n'être pas dans votre polar. Oui, ce n'était pas facile de mélanger ces deux ingrédients parce que quand on fait rire, on ne peut pas faire peur. Et quand on fait peur, on ne peut pas rire. Donc, c'était comme de faire à manger. Quand on fait des... Parfois, dans la cuisine thé et sicilienne, dans la cuisine sicilienne, souvent, on met ensemble des ingrédients qui sont très différents, qui sont sucrés. On met le sucré avec le salé. Et quand on mélange des ingrédients différents, il faut être très attentif à mettre la juste quantité parce que si on met plus, ça ne fait pas... S'il y a trop d'humour, ça ne fait pas peur. Donc, il faut mélanger avec beaucoup d'attention. Mais en tout cas, l'humour venait pour moi de ces contrastes qui vivent toujours aujourd'hui dans le sud d'Italie et en particulier dans la Basilicata. Parce que comme il y a eu cette évolution très rapide, encore aujourd'hui, on trouve des choses qui sont très en contraste. par exemple, à un certain moment, dans un de ces romans, une rionne et serre à Venerdi, qui est le nom d'un quartier de Matera. C'est un quartier assez particulier parce que c'est là où ont été amenés les habitants des Sassi. Parce que Matera, c'est une ville, comme on disait Allegra, très ancienne, creusée dans le calcaire. Et à un certain moment, dans les années 50, on a jugé que les gens vivaient d'une manière trop primitive. Donc, on a décidé de les faire déménager dans des immeubles modernes. Donc, on a vidé le centre de la ville qui est resté abandonné. Et ces gens ont été amenés dans ces immeubles soudains où ils n'avaient pas l'habitude, par exemple, d'avoir une salle de bain. Et il y a des légendes qui disent que les gens cultivaient le persil dans la baignoire. Je ne sais pas si c'est vrai parce que je me demande s'ils avaient besoin de tout ce persil. Mais c'est quand même une légende qui raconte un peu comment ils se sentaient d'aller dans cet endroit complètement différent. Et il... Donc, dans ce livre qui raconte un peu tout ça, parce que dans chacun de ces romans d'Imma Tatarani, je raconte une partie de l'histoire de la Basilicata. Et je décide de ces contrastes. Donc, l'anrione serravelin dit, Imma, que vous avez vu dans la série, doit résoudre le meurtre d'une de ses compagnies de classe. Comment dire ? Une copine de l'école. Et donc, elle va dans un village d'où elle vient et il y a encore une de ces femmes, de ces vieilles femmes toutes habillées en noir avec... qui sont là. Et donc, elle entre, elle demande et à un certain moment, cette femme l'appelle « S'il vous plaît, s'il vous plaît, mais est-ce que c'est vrai que la victime pratiquait le bondage ? » parce que c'est vrai qu'il y a encore des femmes qui s'habillent en noir, mais c'est vrai aussi que ces mêmes femmes regardent la télé et donc, elles connaissent tout ce qu'il y a dans le monde, y compris le bondage. Donc, elles savent tout du bondage. Ou alors, je raconte, par exemple, dans d'autres romans, il y a Ima qui va manger dans un restaurant. Et donc, dans la Basilicata, jusqu'à il n'y a pas trop longtemps, les gens souffraient la faim. Et donc, ils voulaient manger. Mais il y a la nouvelle cuisine où on mange juste un petit truc. Donc, elles s'énervent chaque fois qu'elles voient manger la nouvelle cuisine dans ces mêmes habitations où les gens, jusqu'à il y a quelques décennies, ont souffert la faim. Et donc, la comécité vient souvent de ces contrastes. Aussi, des habitudes des gens du Sud. Par exemple, dans une des enquêtes, il y a quelqu'un qui a été tué après le déjeuner, à l'heure de la sieste. Donc, on dit que peut-être pendant la nuit, il y a quelqu'un qui se promène. Mais à l'heure de la sieste, tout le monde dort. Donc, il n'y a personne qui circule dans les rues parce que les gens prennent leur sieste et il n'y a vraiment personne. Donc, on devrait dire, si on lit d'abord «Mille années qui sont qui » et ensuite les livres d'Imatatarani l'un après l'autre, on peut voir l'évolution du territoire. Par exemple, dans le premier livre d'Imatatarani, les gens font la sieste, mais petit à petit, on voit qu'il y a des bars ouverts, on voit des touristes qui arrivent et donc, on voit la globalisation qui arrive et qui change les habitudes, qui change les lieux et qui change aussi les relations qui ont les gens entre eux-mêmes et avec les lieux. Et donc, j'ai perdu la question. C'est parti d'humour avec toute la réflexion qu'il fait. Oui, et donc, il m'a réfléchi tout le temps sur comment on change le monde, sur comment on vit dans le monde et comment les modèles que nous avons parce que avant, donc, les gens se développaient en suivant des modèles qui venaient de leur tradition. Alors qu'aujourd'hui, avec la globalisation, on suit des modèles qui sont des modèles généraux et donc, parfois, on essaie d'être différent de ce qu'on est vraiment parce qu'on essaie et je crois que là où il y a eu de l'immigration, ça, c'est encore plus évident parce qu'on doit apprendre une autre langue, on doit apprendre à se conduire d'une manière différente et parfois, on peut se sentir un peu fragile quand on essaie de suivre des modèles qui ne nous appartiennent pas. Et alors, j'ai voulu créer ce personnage d'Ima Tatarani que finalement, elle n'essaie pas d'apparaître différente de ce qu'elle est. c'est une femme qui vient d'un milieu très, très populaire et qui a beaucoup étudié pour arriver à faire ce travail qui est un travail de grand pouvoir. Aussi, dans le livre, Ima n'est pas comme Vanessa Scalaire à l'interprète dans la fiction qui est une femme quand même grande et mince. Ima dans le livre, c'est une femme petite comme souvent étaient les femmes du Sud et plutôt en chair avec une grosse poitrine et des cheveux frisés. Mais elle n'essaie pas, elle n'est jamais au régime, elle ne met jamais des robes qui vont la faire sembler un peu plus mince. elle s'en fout complètement. Donc, elle s'habille avec des choses avec des couleurs très brillantes. Elle met les couleurs comme elle veut et donc, elle n'essaie pas non plus d'apparaître comme quelqu'un qui vient d'une classe sociale plus haute de celle dont elle vient. Donc, elle parle d'une manière très directe et tout de même, je crois que d'avoir créé un personnage comme ça, aide qui le lit à se sentir bien dans sa peau, c'est-à-dire à valoriser ce qu'on est plutôt que d'essayer de paraître ce qu'on n'est pas. Merci. Vous avez un petit peu anticipé la question parce que je voulais effectivement introduire les personnages d'Ima Tatarani donc je vais vous donner un petit peu de contexte par rapport aux autres personnages. donc Ima est la protagoniste absolue puis elle a un mari et le mari est très doux il s'aime bien c'est un mariage donc il était copain je crois à l'université donc ils sont connus depuis longtemps c'est un classique mariage vraiment où on est compagnon de vie ils ont une fille mais tout est très tranquille sur ce côté-là donc et on dit à un italien que dans une famille il y a quelqu'un qui perd les pantalons dans la famille de l'Ima Tatarani c'est bien Ima même donc lui il est un époux très doux mais au même temps il s'aime souvent derrière elle parce qu'elle est très forte il y a une fille adolescente et puis surtout il y a le boulot et là sur le boulot il y a un personnage très important qui est Ipazio Caloggiuri là il y a toute réflexion à faire sur les noms parce qu'Ipazio c'est un nom presque très rare même en Italie c'est un nom ancien et il est un adjoint comment c'est le mot adjudant des Carabinieri marachal des Carabinieri donc il l'aide donc sur il travaille chaque jour avec elle il est très jeune il est très beau et il y a quelque chose qui se passe au niveau de ses romans qui est aussi un ventre très fort au niveau romantique parce que elle est pour l'instant au début disons très fidèle même au niveau de son intériorité mais il y a quelque chose qui commence à bouger parce que on voit qu'elle regarde ses Carabinieri d'une façon différente et il y a quelque chose entre elle il y a une tension même érotique qui va monter peu à peu petit à petit et ça c'est intéressant aussi parce que il y a une femme qui est plus âgée il y a une femme mariée il y a un jeune qui est aussi militaire donc là on a créé une tension mais qui marche très bien parce qu'il y a aussi tous les côtés familiers auxquels d'une certaine manière elle reste en tout cas fidèle donc c'est aussi ce n'est pas une histoire de trahison en tant que telle ce n'est jamais comme ça c'est beaucoup plus compliqué et c'est intéressant à voir les nuances de ce personnage qui est très fort et très aussi disons capable d'avoir plusieurs sentiments dans son intériorité donc il y a une complexité qui est souvent une complexité que nous pouvons bien comprendre on n'est pas toujours noire pas toujours blanc il y a souvent beaucoup de gris et comment il faut faire pour vivre avec tous ces gris en lisant une matatarane ça se montre bien parce qu'elle vraiment s'en fout souvent et ça c'est en la lisant on se sent mieux parce que elle n'a jamais peur de dire ce qu'elle pense elle fait ce que tout le monde voudrait faire en répondant à son chef comment on pense comment on voudrait faire et avec disons tous les restes parce qu'il y a tout un monde dans la procura di Matera qui est inventé mais qui pourrait être réalistique dans les rôles et les figures de ces personnages et donc je voulais te demander quelque chose à propos de cette relation qui se déroule et qui même au niveau de la série garde tout le monde avec un peu de suspense parce que oui d'abord comme Allegra a dit donc j'ai travaillé comme scénariste plusieurs années avant de commencer à écrire des romans bien que j'ai toujours voulu écrire des romans mais j'ai décidé d'avoir un travail qui m'apportait de l'argent parce que quand on écrit des romans ce n'est pas souvent qu'on peut gagner sa vie comme ça donc être scénariste c'est un travail qui est plus un travail donc je vais travailler beaucoup d'années pour la télévision je ne sais pas comment est la vision de la femme en France et en Belgique mais en Italie souvent dans les fictions et aussi dans les films mais surtout dans les fictions il y a toujours un homme comme ça parfois même âgé et il a toujours à côté une femme beaucoup plus jeune très belle très gentille très douce et voilà donc par exemple vous connaissez sûrement Montalbano donc Montalbano et il a une fiancée qui est très jolie très gentille même on ne sait pas on ne sait rien d'elle sinon qu'elle est la fiancée de Montalbano et ça c'est après je vais dire quelque chose aussi à ce propos mais donc finalement j'ai dit bon je vais écrire quelque chose parce que quand on écrit des fictions c'est des choses inventées alors je dis puisqu'on va inventer des choses pourquoi je n'invente pas quelque chose qui soit avantageux pour les femmes plutôt que et donc j'ai voulu écrire quelque chose qui fait sentir les femmes bien donc parce que quand on a commencé à faire des romans qui ont des romans ou des fictions qui ont des protagonistes femmes souvent si la femme est une femme qui travaille qui a du succès dans le travail la plupart du temps elle a des problèmes amoureux elle est malheureuse elle a des amours difficiles souvent elle est très belle mais on ne sait pas pourquoi elle n'arrive pas à trouver quelqu'un qui l'aime et voilà donc j'ai voulu faire l'envers une femme qui n'est pas belle au moins elle ne l'est pas selon les canons officiaux et qui par contre elle n'est pas non plus très gentille parce qu'elle a un caractère un peu un peu trop vivant mais qui est heureusement mariée et heureusement parce que souvent si la femme en carrière elle est mariée c'est un mariage triste où il n'y a plus d'attraction non je voulais qu'elle ait aussi elle a encore de l'attraction avec son mari et souvent on la voit qu'elle a beaucoup d'intimité avec lui et elle est assez heureuse dans ce mariage mais j'ai voulu aussi lui donner un flirt avec un jeune quelqu'un de très jeune plus jeune très très beau je dois dire dans la fiction Ima elle est plus belle qu'Ima mais aussi Calodjuri l'agent il est pas mal aussi dans la fiction mais Calodjuri dans le livre il est très beau c'est quelqu'un de tellement beau que les filles se retournent quand elles le voient et je me suis beaucoup amusée à raconter ce garçon très beau qui attire beaucoup de filles et donc qui est un peu embarrassée de ça parce qu'il est très simple il se sent un peu c'est comme une jeune fille qui vient un peu traquer par les hommes donc ça m'amusait de raconter ce personnage masculin et voilà donc j'ai un peu mélangé les cartes et essayé de créer quelque chose de différent et je dois dire que ça a marché beaucoup parce que les femmes en Italie quand la fiction est partie ont eu une réaction vraiment très forte parce qu'elles se sont senties légitimées par exemple légitimées d'aller travailler avec les premières en se mettant les premières choses qu'on trouve dans le placard moi-même j'ai eu cette cette sensation parce que j'étais allée faire une présentation et donc il s'est froid et donc j'ai dû mettre des pantalons avec un pull qui n'allait pas très bien ensemble donc je me suis regardée j'ai dit comment je vais m'habiller et donc j'ai dit je vais m'habiller et donc soudain j'étais tranquille et voilà et donc les femmes se sont senties légitimées mais les hommes aussi se sont senties de ne pas devoir continuer à garder le fait d'être fort de devoir décider de devoir chassir le besoin de faire la cour donc même les hommes parfois ont envie peut-être d'être un peu plus passives et donc il y a quelque chose qui s'est passé donc une fois j'étais dans une émission radio et donc quelqu'un appelait et c'était un jeune homme qui m'a dit qui a dit oui quand il y a Ima à la télé je dis à ma copine voilà tu fais ce que tu veux moi je vais regarder Ima donc je racontais ça exactement à Catania pendant une présentation et voilà et après la présentation il y a une femme qui s'est approchée de moi c'était une femme de 50 ans normale c'était pas la femme de 50 ans incroyable normale et elle a dit oui c'est vrai c'est vrai que les hommes aussi aiment beaucoup Ima par exemple mon copain qui a 20 ans moins que moi et donc je me suis aperçue que la société a beaucoup changé parce que par exemple en Sicile voilà donc il y a une femme absolument normale qui a 50 ans et qui vit avec quelqu'un qui a 20 ans de moins qu'elle et donc ces gens là se sont sentis racontés parce que souvent les fictions racontent une Italie qui n'existent plus racontés l'Italie oui qui est un peu l'Italie des années 50 alors qu'avec des familles des choses où il y a l'homme qui trahit sa femme mais la société a profondément changé et j'ai essayé de la raconter d'une manière réalistique et en la racontant d'une manière réalistique parfois ça fait rire parfois ça fait penser et voilà tu avais évoqué précédemment le fait que tu étais que tu es scénariste et que tu as travaillé au scénario de la série Ima Tatarani et en regardant la série et en lisant les livres il y a quelques différences au niveau aussi du personnage je trouve que dans les livres Ima elle est encore plus parfois je peux dire désagréable dans les livres par rapport à la série télé télévisée où elle est plus belle mais elle est aussi moins spigolosa je ne sais pas si on peut dire angouleuse je ne sais pas en français et donc si tu peux vu que tu as travaillé au scénario des séries télévisées d'Ima Tatarani est-ce que tu peux nous parler un peu de ces changements si ce sont des changements normaux quand on passe d'un langage qui est le langage de la littérature à un autre langage qui est le langage de la télévision ou s'il implique d'autres facteurs bien sûr quand on passe d'un livre à une adaptation télé ou au cinéma il y a des changements qui sont inévitables parce qu'il y a d'autres rythmes il y a d'autres temps il faut montrer les choses alors que par exemple dans les romans il y a la pensée on ne peut pas voir la pensée dans un film donc il faut obligatoirement traduire d'une manière différente certaines choses mais il faut aussi dire que surtout quand on fait de la télévision il y a beaucoup de gens qui décident beaucoup beaucoup de gens c'est à dire l'auteur est la dernière personne qui décide donc il y a d'autres scénaristes il y a le réalisateur il y a le producteur il y a surtout les gens de la chaîne télé c'est eux qui donnent la direction donc par exemple on est toujours aujourd'hui à combattre sur le fait par exemple pour moi Ima à un certain moment pouvait consommer un peu plus son histoire avec Ipazio Caloggiuri alors qu'en Italie qui est quand même un pays très catholique non ce n'est pas possible donc ils ont dit un baiser ça va pas plus et donc c'est la famille qui doit gagner il y a les valeurs de la famille qui doit gagner et voilà même en ce moment il y a je ne suis pas comment dire prise je ne suis pas une première personne à combattre cette guerre mais par exemple la costumiste de la série télé est en train de combattre une guerre avec la chaîne parce qu'il trouve qu'Ima s'habille d'une manière trop fantasieuse donc il voudrait qu'elle s'habille de manière un peu plus normale ça c'est vraiment bizarre parce qu'elle a eu du succès justement parce qu'elle s'habille comme ça il y a même beaucoup de il y a sur Facebook des groupes qui se sont créés qui suivent Ima Tatarani et une des activités surtout au début c'était de trouver ces robes par exemple il y avait ah j'ai vu des chaussettes comme celle qu'elle a à rayon ou à tigré et donc donc oui et aussi elle est mélange il faut dire que l'année dernière il y a deux ans l'animalier a été beaucoup à la mode mais quand j'ai commencé à écrire les romans ce n'était pas encore à la mode l'animalier donc avec sa manière de s'habiller vraiment a provoqué un très gros changement dans le but de l'habillement féminin parce que souvent quand les femmes s'habillent pour plaire à quelqu'un d'autre alors que finalement elle s'habille pour plaire à elle-même elle se met par exemple des robes avec des paillettes parce qu'elle vient d'une classe très populaire elle aime des choses comme ça elle comprend et aussi il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup à raconter c'est que dans Amatera vraiment il y a et donc je l'ai raconté dans les livres il y a un magasin de robes d'habillement comment on dit oui d'habillement de vêtements oui de vêtements de vêtements très chiques donc avec des vêtements qui coûtent beaucoup énormément et qui sont tellement chiques qui ont des couleurs beige gris et donc Emma pense quand elle va là-bas elle pense oh mais je dois dépenser tout cet argent pour acheter quelque chose comme un sac de poubelle donc elle aime bien dépenser beaucoup moins au marché pour acheter quelque chose qui a des choses qui brillent donc elle ne se fait pas regarder par les autres mais c'est elle qui choisit elle s'habille pour elle-même pour se plaire pour être plus gai ou alors pour être plus confortable parce que parfois elle se met des choses simplement parce que c'est plus confortable et donc elle ne se fait pas de soucis il y a un phénomène curieux je trouve quand on lit ses romans surtout par rapport à la protagoniste et même si elle n'a pas dans la manière dont tout l'a décrit il n'y a pas vraiment aucune beauté disons selon les canons que tu disais avant mais quand on lit on la trouve fascinant charmant quand même donc dans la tête du lecteur elle est très belle parce qu'elle se sent bien dans sa propre peau d'une certaine manière donc il a différentes perceptions et ça aide à comprendre ce qu'on va lire effectivement aussi pas simplement au niveau de beauté physique il y a toute une page à un moment donné où on dit qu'elle n'a pas des capacités incroyables elle n'a pas d'intuition elle n'a pas quoi mais elle a beaucoup de mémoire donc elle dit moi la seule chose que j'ai j'ai beaucoup de mémoire quand par rapport au polar normal on imagine que le protagoniste est super intelligent plein d'intuition génial etc ici non elle dit mais non moi je suis une personne normale mais j'ai beaucoup de mémoire j'étudie beaucoup je m'applique je suis une personne pratique donc c'est vraiment anti-héroïque dans ce sens mais aussi très réel donc ça je trouve c'est vraiment la force du personnage je ne sais pas si vous avez eu des commentaires à ces propos mais oui c'est toujours dans ce projet que j'avais quand j'ai écrit ce personnage de rendre les gens qui lisent plus contentes d'eux-mêmes c'est à dire quand on écrit souvent dans les polars surtout si c'est une femme encore pire c'est toujours une femme hyper intelligente hyper sensible qui a des intuitions géniales donc quelqu'un de différent alors que ce qu'il m'a dit c'est que il ne faut pas avoir des choses extraordinaires il faut simplement vouloir quelque chose et s'appliquer pour l'avoir donc elle cultive son propre champ et en le cultivant elle obtient des fruits c'est quelqu'un qui donc qui prend ce qu'elle a c'est à dire très peu mais avec cette constance cette application elle arrive à obtenir des résultats même pendant les enquêtes parfois elle se trompe mais elle est très tue très et donc elle insiste jusqu'à ce qu'elle obtienne le résultat et ça je crois que c'est quelque chose aussi qui peut faire sentir mieux les gens qui c'est de donner des modèles qui sont différents on pense de ne pas pouvoir faire quelque chose parce qu'on n'est pas né dans le bon endroit on n'a pas d'argent on n'est pas aussi beau alors que l'idée c'est que finalement on peut obtenir des choses avec ce qu'on est si on le veut et si on fait le travail nécessaire c'est un peu ça donc c'est peut-être grâce à ce nouveau modèle que vous avez créé que la série a eu énormément de succès et un italien sur quatre a regardé la série une chose qui m'a étonnée quand il y a eu cette série c'est que c'est une série qui a plu à tout le monde c'est-à-dire c'est une série qui a été appréciée par ceux qui regardent les séries mais aussi par ceux qui ne les regardent pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah non je ne regarde pas les séries mais celle-là je l'ai aimée elle a été appréciée pour des gens qui ont des goûts très simples elle a été appréciée pour des gens qui ont des goûts raffinés elle a été appréciée par les femmes et par les hommes au nord au sud parce que les gens du sud sont reconnus mais aussi au nord parce qu'ils ont trouvé une autre idée de sud différente qu'ils ne connaissaient pas elle a mis d'accord tout le monde alors et ce qui est un peu ironique c'est que c'est quelqu'un qui ne fait rien pour plaire aux autres et finit par plaire merci je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Marilene à Venezia des curiosités parfois après il y a des gens qui s'approchent pour des questions parce que les gens ont toujours peur de sont un peu timides pour faire des questions après ils ont tu as évoqué le fait qu'à travers tous tes romans on peut effectivement découvrir pas simplement la basilicate mais aussi vraiment un petit peu le sud en général mais surtout la basilicate effectivement en lisant il y a beaucoup de sujets très intéressants qui normalement on ne trouve pas forcément dans tous les polars mais qui sont très liés au territoire donc il y a un côté archéologie par exemple il y a des fouilles qui sont des fouilles clandestines et on trouve des choses il y a un problème lié à des déchets nucléaires qui sont cachés dans des champs il y a toute la question du pétrole parce qu'en basilicate il y a eu un moment de grandes richesses liées au fait qu'il y avait de trouver le pétrole et puis il y a les problèmes immobiliers etc. donc effectivement à travers tes livres on découvre tous ces problèmes et ces problématiques à ton avis c'est une grande question mais si tu regardes le sud ou la basilicate si tu veux maintenant quelle est la chose la plus problématique disons pour le territoire celle qu'il faudrait adresser de manière la plus pressante j'ai un peu ri avec cette question je souris parce que souvent on m'invite surtout en basilicate pour me demander des choses surtout en basilicate ils veulent savoir qu'est-ce qu'il faut faire des choses comme ça c'est un peu ce que je raconte dans tous mes livres je crois que quand un territoire est dirigé par quelqu'un d'autre ne peut avoir que des effets qui ne sont pas très par exemple dans une pas dans les livres mais dans chaque livre comme Allègue a dit je parle d'un problème c'est-à-dire les déchets nucléaires le pétrole l'immobilier et donc je l'explore et je le raconte d'une manière réalistique avec des données qui sont réelles dans un des des films dans la série à un certain moment je parle de l'éolique les pales éoliques on a beaucoup ici par exemple l'éolienne l'éolienne oui qui en soi sont quelque chose de bien parce que c'est de l'énergie propre mais quand même quand on met beaucoup de pales éoliennes dans le même territoire il y a des effets qui ne sont pas très bien donc j'ai raconté ça à travers une histoire il y a eu des prestations on voulait nous dénoncer et oui je crois que c'est important pour un territoire l'autodétermination c'est-à-dire de faire grandir des choses qui naissent qui naissent du territoire alors que au vrai dire c'est l'envers de la globalisation parce que dans la globalisation il y a des choses qui sont décidées ailleurs qui sont imposées au territoire et ça appevrit le territoire donc la Basilicata c'est un territoire qui perd ses habitants ça devient de plus en plus désertique il y a des pays qui meurent donc c'est une situation vraiment assez dramatique et c'est pour ça aussi que j'ai voulu écrire des romans qui sont assez églés finalement qui sont assez optimistes même si je raconte les choses dans leur vérité dans toute la tragédie oui ce n'est pas facile de faire des présentations en français donc dans votre futur peut-être tout sera bourgmestre de mater et quel est le futur par contre d'Ima Tatarani vous allez continuer à nous raconter d'elle ou c'est un personnage qui a terminé selon vous quand j'ai pensé à Ima Tatarani au début je pensais d'écrire qu'un livre d'Ima Tatarani le premier je croyais que ça aurait été un livre unique mais donc comme c'est un personnage qui a beaucoup de particularités quand j'ai terminé mon premier roman j'avais des idées je disais ah mais elle aurait pu faire ça ou alors il se passait que dans cette situation elle aurait fait ça donc ce personnage continuait à vivre donc j'ai décidé d'écrire un deuxième livre et puis un troisième et puis un quatrième et puis un cinquième et voilà maintenant Ima est dans la fiction j'espère qu'elle a une longue vie dans la fiction et peut-être après j'écrirai encore quelque chose à son propos alors s'il n'y a pas des questions oui c'est bon alors en commençant bonsoir tout le monde vous avez dit que vous avez écrit un livre qui est connu mondialement pourquoi avoir fait une fiction et pas un film un film par exemple je suis un peu triste parce que Ima elle est mariée on aurait pu faire un film où elle se mariait avec Montalbano mariée par Domater et quoi ça aurait représenté quoi tout le sud de l'Italie ah ben raison de plus alors la question c'est pourquoi pas faire un film un film peut-être international à portée internationale au vrai dire le roman qui a été traduit dans toutes les langues c'est le premier mille années qui sont qui et au vrai dire la Warner Bros encore avant qu'il sorte voulait faire un film mais il y a eu un problème avec parce que mille années qui sont qui est inspirée à l'histoire de ma famille il y a des gens qui se sont reconnus et ils ont écrit une lettre en disant qu'il fallait changer des noms cette lettre est arrivée à la Warner Bros les américains sont très soucieux quand il y a des problèmes légaux et finalement après un an avec des avocats etc le film ne s'est pas fait donc dommage mais en tout cas pas trop dommage parce que Millian Negestoqui c'est un livre qui raconte 150 ans d'histoire italienne et déjà dans le livre c'est un peu comprimé donc ça aurait été vraiment difficile après je me suis rendu compte de ça cela aurait été très difficile de comprimer encore plus dans un film même impossible donc je suis contente parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup de séries et les séries sont devenues beaucoup plus belles qu'avant elles sont parfois aussi belles que les films donc j'espère qu'on pourra faire une série de mille années aussi comme Ima et peut-être un film de Ima peut-être pourquoi pas bonsoir j'ai une question justement à propos de votre premier roman et ensuite Ima Tatarani ce sont quand même deux registres assez différents entre un premier livre qui est assez intimiste plutôt familial et après Ima Tatarani c'est un polar d'où vient ce changement de registre est-ce que c'était vous aviez déjà envie avant d'écrire des polars ou autre chose et en fait le changement est venu par l'histoire elle-même c'est-à-dire j'avais écrit mille années qui sont qui donc mille années ça s'arrête en 1989 et donc je voulais continuer l'histoire j'ai même pensé de continuer à raconter l'histoire de cette famille mais mille années c'est un livre assez épique et l'épique vit dans le passé dans quelque chose qui est loin de nous les années modernes avaient besoin d'une forme différente pour être racontée et finalement j'ai trouvé que le polar c'était la forme littéraire qui me permettait le plus de raconter le territoire parce que comme je disais même avant dans le polar il y a quelqu'un qui va un peu partout pour faire des enquêtes qui va découvrir des choses donc ça raconte le territoire et aussi j'ai changé de registre parce que les années ont changé donc là où il y avait l'épique dans mille années le lyrisme ici à cause de ces contrastes un peu drôles parce que c'est une culture très pop il y a beaucoup de télévision il y a beaucoup de références pop donc il y a eu ce ton qui est beaucoup plus ironique ça fait un peu rire et au vrai dire même ça m'a posé des problèmes parce que c'est drôle parce qu'au début quand j'avais écrit Millian Negestokui les gens voulaient que j'écris d'autres romans comme ça et quand j'écris Ima ils étaient un peu comme ça et voilà donc mais maintenant tout le monde veut que j'écris encore Ima donc voilà et parfois je crois qu'il ne faut pas toujours à contenter les lecteurs il faut les séduire c'est-à-dire il faut leur proposer quelque chose qui ne s'attend pas Jung disait quelque chose qui est très bien que j'aime beaucoup il disait que qui écrit donne au lecteur ce qu'il cherchait sans le savoir donc il ne faut pas donner ce qu'il cherchait en savant sinon on fait quelque chose qui est complètement construit alors qu'il faut donner quelque chose qui change un peu les perspectives des lecteurs alors encore un grand merci à Marilina Venezia et à toute l'organisation qui nous a permis cette rencontre merci 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 à vous merci merci merci